Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un tutoriel de trousse à bijoux. Ça sera la cousette idéale pour utiliser vos chutes et le cadeau parfait à glisser au pied du sapin. Pour ce tutoriel, il vous faudra des chutes de tissu, un pour l'extérieur et un pour l'intérieur, le fil assorti, de la ouate de rembourrage, du molleton, une fermeture éclair de 20 cm et deux pressions ou boutons. Enfin, vous trouverez également le patron à télécharger gratuitement sur mon blog, le lien est dans la description box. Étape numéro 1 Découpez les pièces selon les indications du patron, n'oubliez pas d'ajouter les marges de couture et de reporter l'écran de montage. Étape 2, l'extérieur Sur votre pièce A, tracez des traits à 1 cm parallèles les uns des autres. Posez l'envers de votre pièce A sur le molleton découpé. Maintenez les épaisseurs à l'aide de petites pinces et faites des coutures droites sur chacun des traits. N'hésitez pas à augmenter la longueur du point pour que votre couture soit régulière malgré les épaisseurs. Étape 3, préparation de la fermeture éclair. Positionnez une des pièces D à l'extrémité du zip. Cousez tout du long à 1 cm. Positionnez l'autre pièce D à l'autre extrémité de la fermeture éclair, de façon à ce qu'il y ait 18 cm d'écart entre les deux coutures. Repassez pour plaquer chacune des pièces D à l'extérieur de la fermeture éclair. Étape numéro 4, assemblage de l'intérieur. Placez la fermeture éclair en sandwich entre les deux pièces F. Faites une couture tout du long, repassez pour rabattre le tissu vers le bas. De l'autre côté, placez la fermeture éclair en sandwich entre la pièce B et la pièce E. De la même façon, repassez pour rabattre le tissu vers le haut. Étape 5, les accessoires. Prenez une des pièces C, pliez-la en deux dans le sens de la longueur. Faites une couture en L tout du long. Crantez une des extrémités. Aidez-vous ensuite d'un pinceau ou d'un stylo pour retourner la pièce C. Bourrez la pièce C de ouate. La deuxième pièce C, elle, servira à entreposer les boucles. J'ai tout simplement thermocollé cette pièce C et je l'ai repliée en quatre. J'ai ensuite réalisé une surpiqure tout du long et utilisé une pince revolver pour former les trous. C'est le moment de passer à l'assemblage final de l'intérieur de la trousse. La première pièce C qui servira à entreposer les boucles d'oreilles, il suffit de venir la coudre directement sur votre pièce B à l'endroit indiqué sur l'écran de montage du patron. Pour la deuxième pièce C, celle qui servira à entreposer les bagues, j'ai tout simplement posé des pressions en plastique type cam que je suis venue ajouter également à l'endroit indiqué sur le patron. L'extérieur et l'intérieur sont maintenant complètement finis. Il est temps de passer enfin à l'assemblage final. Pour l'assemblage final, placez endroit contre endroit l'intérieur et l'extérieur de la trousse. Faites une couture à un centimètre tout du long du bord, mais n'oubliez pas de laisser un espace suffisant pour pouvoir retourner votre ouvrage. Je vous conseille de laisser cet espace en haut à droite, ça sera plus simple. N'hésitez pas à décrocher la petite pièce C qui vous servira à entreposer les bagues. Ça sera plus simple de retourner votre ouvrage une fois la couture terminée. Puis, retournez le tout, repassez et faites une couture à la main pour refermer complètement cette trousse. Et voilà, c'est fini. Votre trousse n'a plus qu'à être offerte ou à être utilisée. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ici ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste régulièrement des tutoriels couture, mais je fais également des bilans couture où je vous parle de toutes les cousettes que j'ai réalisées dans le mois. Excellente fin de journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !